Musique Ouverture de la 12e édition du salon Solutrans à Lyon Heurexpo. Près de 800 exposants sont présents sur 75 000 m2. Placé sous le thème de l'innovation, Solutrans attend près de 35 000 visiteurs d'ici samedi. Le salon qui présente de nombreuses et dernières innovations technologiques de la filière camion a ouvert ses portes ce mardi en présence de personnalités de la région de Lyon, Véritable terre industrielle du poids lourd. Musique Tout début 2014, la norme Euro 6 entrera en vigueur. Les 7 constructeurs de poids lourd présents ont tous renouvelé leur gamme pour l'occasion. MAN a lancé ses deux nouveaux modèles, TGX et TGS. Le constructeur propose pour l'occasion une offre globale. Le carré magique c'est quelque chose qu'on a mis en place à l'occasion de Solutrans, qui est une offre de solution de service proposée à nos clients transporteurs, et qui est une solution intégrée permettant d'économiser beaucoup de carburant et de savoir si aujourd'hui ce poste est important pour un transporteur. Musique Les semi-remorques ne sont pas en reste en matière d'innovation, bien au contraire. Le carrossier Lamberet présente à Solutrans sa semi SR2 CX, doté d'un système aérodynamique. CX System est la réponse de Lamberet aux problématiques majeures des transporteurs frigorifiques, par des concepts innovants, industriels et surtout sans surcoût pour le client sur le véhicule de base. Donc on a résolu la problématique aérodynamique en retravaillant le profil d'habillage extérieur, où on a inscrit l'arrête extérieure du profil dans le rayon des 2,04 mètres réglementaires. Ce faisant, on a un profil qui est beaucoup plus design, qui permet d'avoir un flux laminaire, de bien évacuer le flux d'air entre le tracteur et la semi-remorque. Musique Afin d'améliorer le kilométrage et de réduire la résistance au roulement, certains équipementiers comme Goodyear proposent des pneumatiques à la pointe de la technologie. Jusqu'aujourd'hui, avec cette nouvelle gamme K-Max et Fulmax, on a voulu non pas répondre forcément aux besoins d'utilisation ou d'application du transporteur, mais vraiment se préoccuper de leurs attentes en termes d'utilisation de pneumatiques. Certains transporteurs aujourd'hui se préoccupent de l'environnement, des émissions de CO2 et donc de la valeur énergétique des produits. Donc on va leur proposer cette nouvelle gamme Fulmax et la préoccupation d'autres transporteurs en fonction de certaines utilisations va plus être sur la performance même du produit. Musique Solutrans accueille le troisième rendez-vous de la filière camion. Organisé par la Fédération française de la carrosserie, le colloque a porté sur le thème « Quel camion pour quel système de transport ? » Il a permis aux décideurs politiques, industriels, aux représentants des collectivités territoriales et aux fédérations professionnelles d'échanger sur le thème et aussi de mener une réflexion pour défendre les intérêts stratégiques de la filière camion auprès des pouvoirs publics et de Bruxelles. Applaudissements Le prix de l'innovation des solutions de transport était organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon. 52 dossiers avaient été déposés pour cette nouvelle édition. Tous présentaient un produit ou une solution innovante améliorant les performances d'un véhicule carrossé et exposé au salon Solutrans. Dans la catégorie équipementier, grand vainqueur d'Holandia, récompensé pour son haillon totalement novateur, le DHVOCS associé au cadre arrière du véhicule. Dans la catégorie constructeur, c'est Chéreau qui remporte le Grand Prix avec son dispositif double plancher entièrement novateur. Et le coup de cœur 2013, Pommier, pour son crochet d'attelage mixte à la cinématique simple et intuitive, manipulable à une seule main qui réduit par 10 le temps d'attelage. Alors je pense que la QV 2013 a été très très bonne en point de vue de qualité. L'ensemble des dossiers était bien meilleur il y a deux ans et je crois qu'on va faire améliorer les choses. C'est des petites innovations. Mais je dirais que notre rôle à nous, c'est de les motiver pour faire d'une petite innovation une grosse innovation. Sous-titrage Société Radio-Canada